retour sur le plateau cette fois ci on va partir en zone libre on va parler de la connaissance de soi c'est en zone libre bonsoir gui roger bonsoir jismi à chaque fois que je dis en zone libre je pense à il libre max c'est pas la même chose mais bon là j'allais dire quand on dit la connaissance de soi il ya un fait gui roger qui est un mal un mal pour un bien ou un bien pour un mal dans le sens où on veut connaître beaucoup de choses on le connaît mal alors que parfois essayer de connaître un certain nombre de choses on peut le connaître bien l'être humain quand on lui aura dit que le monde lui appartient il veut tout connaître il veut savoir ce que mangent les indiens d'amérique il veut savoir ce que mangent les aborigènes d'australie mais chez lui va se contenter d'un hamburger il n'y a pas il ya toujours ce paradoxe là entre le le fait de croire et la réalité c'est ça la réalité c'est que on ne sait rien ça c'est une phrase de je ne sais plus qui qui disait la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien c'est ça parce que à chaque fois à chaque instant il ya un futur et dans le futur ben tu apprends tous tout avant et au moment où tu dépasses ce que tu as déjà appris et bien il ya quelque chose d'autre qui se passe donc tu as toujours besoin d'apprendre donc tu ne sais jamais oui mais on a besoin d'apprendre mais le but entre le besoin d'apprendre et cette envie de connaître peut-être que on connaît très mieux si on prenait le temps d'apprendre mais pas de tout apprendre mais d'apprendre ce qu'on a besoin oui alors il y a deux façons d'apprendre à mon sens ok soit tu vas à l'école tu empiles les livres comme ça et puis après tu mets un petit crocodile ici tu dis je sais j'ai réussi alors là tu connais pas grand chose ça me fait penser et je vais je vais pas être absolument méchant mais c'est un petit peu l'image que j'ai de quelques ministres du gouvernement macron sont des jeunes qui sortent de l'école donc ils sont forcément bien sont érudits qui connaissent leurs livres par coeur mais la connaissance du de leur ministère la connaissance des problèmes de leur ministère ça c'est autre chose même la connaissance des autres voilà et c'est là où je me dis il ya un problème entre ce que nous on nous on nous oblige à ingurgiter et ce qui est la réalité c'est ça alors la réalité c'est que c'est quelque chose certainement que tu ne peux pas ingurgiter la réalité c'est là et peu importe ce que tu fais elle sera toujours la même chose donc si tu es présent avec ce qui est réel à ce moment là tu peux apprendre et là quand tu apprends tu apprends d'instant en instant ça s'arrête jamais d'apprendre oui mais on essaye d'approfondir ce qu'on sait on n'essaie pas non plus toujours à chaque fois d'acquérir de nouvelles informations pour dire moi je sais oui mais je sais c'est comme moi je sais c'est c'est que lui ce mois là il veut acquérir de nouvelles informations jamais il n'en aura assez jamais il ne sera satisfait de ce qu'il aura pu emmagasiner mais il y a une autre façon de d'aborder l'existence c'est que tu apprends d'instant en instant sans rien emmagasiner ça veut dire tu es érudit de tout ce qui se passe mais tu n'accumules pas puisque autrement si tu accumules et ben tu vas devoir avoir des références et les références ne sont pas ce qui se passe tout le temps oui mais c'est ça aussi le la faiblesse du savoir c'est que apprendre c'est survoler le savoir sans pour autant en détenir la quintessence c'est ça oui parce que comme je te disais c'est quelque chose qui est jamais fini donc on a besoin encore de demain pour savoir ce qui va se passer encore de l'histoire on n'apprend jamais puisqu'il ya toujours une histoire tu vois aller je vais être un peu trivial dans ma façon de voir les choses c'est un quelqu'un qui est marié au bout de 20 ans et qui un matin se réveille il regarde son conjoint et dit je savais pas que tu étais comme ça oui ça veut dire que cette personne qui est dans un couple oui à un moment donné elle a une note c'est pas qu'elle est comme ça ou pas il ya une évolution il ya un moment elle devient à la cette posture là c'est ça mais ça veut dire que pour la même chose on doit continuer à apprendre c'est ça c'est parce qu'en fait quand ça se passe beaucoup dans ces relations que tu dis là parce que la relation en fait c'est est ce qu'on sait vraiment on se rencontre vraiment ou est ce qu'on connaît je veux dire on connaît pas l'autre peu de vrai parce que l'autre on doit apprendre à chaque instant chaque instant il va changer il y a des choses qui vont changer dans sa vie dans son comportement dans sa vision des choses donc tu crois quand tu la vois tu la vois avec une mémoire la mémoire de tout ce que tu as appris d'elle c'est ça que tu connais c'est ça que tu as accumulé maintenant tu dis quand je te rencontre chéri ben je connais qui tu es tu vois mais en fait tu ne connais rien du tout parce que cette chose en face de toi elle est tout le temps en train de changer tu vois et quand ça change ça ne te plaît plus donc tu voudrais revenir à ce que tu savais donc c'est pour ça on garde bien ces albums de photos qu'on a du mariage tout était beau merveilleux et tout ça et en fait quand on est ensemble on se remémore de tout ce qui était beau mais maintenant il y a plein de choses qui arrivent tout le temps dans le couple tu vois et ces choses qui arrivent là on n'est pas prêt pour les accueillir parce que c'est des choses que on n'attend pas on ne voudrait pas que ça change parce que ce que on connaît ça nous réconforte tu vois et tout ce qui nous réconforte mais on veut garder oui mais là on essaye de garder non pas de faire évoluer une information où il faut révoluer ce qu'on est la connaissance de soi c'est aussi être capable de faire évoluer l'individu qu'on est parce que d'une façon ou d'une autre qu'on le veuille ou pas nous sommes condamnés à évoluer ça certes mais l'individu lui à mon à mon sens quand on dit que l'individu doit évoluer alors moi je dis qui est l'individu l'individu c'est un personnage qu'on a construit toi et moi on a construit notre personnage avec toutes nos expériences les expériences qu'on a eues ce sont nos connaissances de ce que je suis tu vois donc j'ai une maman j'ai une papa j'habite j'habite à la réunion où j'habite là je suis chrétien je suis musulman tout ça c'est l'individu qui s'est fait une une construction on est construit comme ça et quand je regarde le monde avec ça avec cette construction là et bien je veux que le monde me ressemble parce que si le monde ne me ressemble pas et bien je serai en conflit avec le monde et bien souvent c'est ce qui se passe dans nos vies nous voulons que les choses soient à mon goût donc je demande au monde d'adopter ce que je connais je suis chrétien tout le monde doit être chrétien je suis musulman mais tout le monde doit être musulman parce que ça me dérangera de ne pas voir en face de moi ce que ce qui me réconforte donc tous on est tout le temps en train de contrôler les uns et les autres pour que on puisse garder ce qu'on a connu or ce que ce qui se passe c'est quelque chose que tu dois apprendre d'instant en instant si tu fermes ta porte à tout ce qui se passe ça veut dire que tu ne vois plus ce qui se passe donc tu renie ce qui se passe alors moi je dis que pour apprendre la vie il faut l'accueillir l'accueillir peu importe comment elle est jolie vilain grand gros gras tu l'accueille et quand tu l'accueille tu apprends c'est ça apprendre pour moi et c'est ça la plus grande forme d'intelligence c'est d'apprendre tout ce qui arrive sans sans mettre rien de côté malheureusement la l'individu essaie toujours de prendre ce qui lui plaît c'est ça et d'évacuer ce qui l'embête voilà et ça fait souvent en j'allais dire une réflexion biaisée c'est ça toujours à son avantage et il n'entre pas dans le fond du problème il va pas chercher les les vrais je dire les vrais éléments dont il a besoin pour essayer de comprendre qui il est et voir comment il va évoluer voilà alors à ce moment là il n'y a plus une évolution parce que je crois que psychologiquement ce que tu es et ce que je suis et chacun d'entre nous on est c'est quelque chose qui n'a jamais de commencement ni de fin donc ça c'est ce que on est pour de vrai ne peut pas évoluer donc si on cherche à évoluer c'est que quelqu'un est dans la merde et il veut arriver à un peu plus haut ça s'appelle l'ego l'ego veut faire ça tu vois donc mais ce que tu es n'a pas besoin d'évoluer quand tu as vu toute l'histoire que l'ego veut mettre en place et bien tout d'un coup tu t'aperçois que c'est un leur et tu n'as pas besoin d'évoluer tu as juste besoin de d'être ce que tu es et de laisser tout ce que tu penses de côté pour ne pas influencer ce que tu es alors l'ego je je suis d'accord sur la sur ce que sur ce qui vient d'être dit mais le problème c'est que l'individu évolue toujours par rapport à d'autres individus pas par rapport à soi non non les les individus ailleurs ok ils ont des actions des réactions ok et toi si tu subis ce qui se passe à l'extérieur de ta peau c'est à dire l'autre alors tu n'es plus en paix et à ce moment là tu n'es plus ce que tu es et ce que tu es n'a pas besoin n'est pas n'a pas de commencement et n'a pas de fin alors tu deviens ce que l'autre veut oui je suis d'accord je suis d'accord mais comment arriver à faire comprendre à l'individu que c'est lui qui est important pas c'est pas ce que l'autre veut qu'il soit et souvent on évolue dans le regard de l'autre mais c'est justement pour arriver à faire comprendre à l'individu que c'est lui qui est important il faut déjà qu'il sache il sache que celui ce qu'il fait ce qu'il veut ce qu'il désire est une est une est un leur est une illusion et quand il a compris ça ok mais passe on passe à un autre stade une note un stade de profondeur où tu réalises que tout ce qui est faux ben quand tu as vu ce qui est faux ce qui est vrai est là ce qui est vrai est présent quand tu as vu ce qui est faux ce qui est vrai est présent tu ne peux plus tolérer parce que tu as vu le leur tu as vu le mensonge parce que ce sont des choses qu'on se raconte à soi même donc on se raconte comment on est on se donne une image de soi parce que tu vois tout ça c'est ce que je sais de moi et je je veux me faire valoir avec tout ce que je sais de moi mais tout ça ce sont des images de moi des histoires que je me suis raconté et donc tout ça c'est pas vrai et à ce moment là il y a en face de toi la réalité quand tu es en face de ce mensonge je suis d'accord là dessus mais encore une fois je reviens à cette posture là c'est comment convaincre l'individu de choisir les bons arguments pour sa réflexion pour son évolution plutôt que de toujours essayer de de choisir des choses juste pour le regard de l'autre juste pour pour son ego comment l'amener avoir une posture objective tu sais quand tu es dans une relation jismi avec l'autre l'autre va te montrer des choses que tu veux pas voir en fait l'autre il va être le reflet de toi même il va te montrer par exemple si tu es mesquin il va te le dire lui t'es mesquin t'es égoïste et comme on t'a dit à toi toute ta vie qu'il fallait pas être égoïste et bien qu'est ce que tu fais à ce moment là mais tu vas cacher ça tu vas faire semblant que tu es celui que l'autre attend de toi donc tu vas montrer à l'autre ce que l'autre veut voir et on n'est pas vrai et c'est ça notre problème c'est que si ce que tu sais de toi tu vois tu veux le faire valoir alors tu vas montrer ce que tu penses de toi mais ce que tu es n'est pas ce que tu penses ce que tu es ne peut pas être pensé ce que tu es est là a toujours été et sera jamais fini dans 50 ans il y a 50 ans ben tout est toujours pareil ce que tu es c'est quelque chose d'indestructible mais ce que tu voudrais être ben ça c'est ça le problème parce que si tu te bases là dessus sur ce que tu voudrais être et bien tu auras peur que ça va se détruire parce que là tu dois travailler pour faire exister ce que tu n'es pas et ça c'est une tracasserie pour la plupart d'entre nous parce qu'on veut être celui qui plaît parce qu'on a peur de ne pas être celui que l'autre va aimer donc on veut exister dans cette posture là et justement c'est comment l'individu peut ou doit faire le bon choix pour lui-même le bon choix c'est tout simplement de d'être prêt à accueillir ce qui se passe sans sans mettre rien sous la table tu es égoïste ben tu regardes oui je suis égoïste tu acceptes c'est ça c'est ce qui se passe mais si tu ne l'acceptes pas alors tu vas être dans un une individualité divisée ça veut dire que tu seras en conflit il y a un conflit entre ce qui se passe et ce que tu aimerais ce que tu aimerais n'existe pas mais ce qui se passe c'est ce qui se passe c'est la réalité tu es de cette manière là mais tu l'acceptes pas puisqu'on t'a dit que c'est pas bien d'être comme ça donc qu'est ce que tu fais tu fais semblant et la plupart d'entre nous on a l'habitude dans ce monde on est formaté pour faire semblant pour montrer aux autres ce que l'autre veut voir parce que là on est accueilli ça montre bien que la personne a une mauvaise connaissance d'elle-même bien sûr cette connaissance c'est justement de savoir qui tu es et regarder et oser accepter que tu es égoïste que tu es violent que tu es tout ça parce que au fond chacun d'entre nous on a ça c'est pas un problème de ne pas d'être comme ça on est comme ça mais le problème c'est de ne pas accepter que tu es comme ça de ne pas le reconnaître parce que dès que tu le reconnais et bien tu peux faire quelque chose oui et je suis d'accord mais encore une fois le l'être humain ne choisit pas la posture qui l'avantage mais plus la posture qui lui permet de d'exister dans le regard de l'autre mais tu es bien d'accord que quand tu dis ça c'est que l'être humain n'accepte pas la posture dans laquelle il il est c'est parce que tout le monde lui a dit que cette posture n'est pas celle que on aime donc il va avoir peur et la peur régit nos réactions donc on vit avec la peur de ne pas être aimé la peur de ne pas être accepté et tu vois si tu élimines cette peur alors tu vas accepter d'être ce que tu es et en fait peu importe ce que les gens vont faire ou pas faire alors tu n'attends plus rien de personne mais c'est quand tu attends quelque chose de personne que tu as un problème tu attends d'être aimé tu attends que les autres t'aiment donc moi je dis détache toi de ce sentiment de besoin d'être connu et alors tu seras vrai toi-même et quand tu seras vrai toi-même alors ce qui va se passer quand tu seras vrai et bien il y aura l'intelligence là pour voir que tu es tu es égoïste tu es vantard tu es tout ça et quand tu as vu ça ben toutes ces choses incongrues comme par miracle elles vont se transformer comment vaincre cette peur ? faire face à ce qui arrive sans vouloir renier ce qui se passe mais la plupart d'entre nous c'est que on a peur parce qu'on a peur d'avoir peur de la peur qui fait peur mais en fait moi je dis il faut savoir affronter cette peur regardez cette peur la question est toujours la même ce n'est pas d'avoir peur qui est important ce qu'on vient de dire Guy Roger c'est d'affronter sa peur et ça c'est sans doute la posture la plus simple mais qu'on évite oui parce qu'on a peur d'avoir peur alors on parlera de la peur la prochaine fois avec Guy Roger on essaiera de donner une définition et voir comment on peut faire de cette peur une amie c'est ça merci Guy Roger on est arrivé au bout de cet échange en tout cas la connaissance de soi prend une certaine dimension maintenant cette peur qui est en nous il faudra aussi qu'on arrive à l'identifier et puis à la regarder parce que c'est en nous donc c'est nous aussi c'est à nous de nous affronter pour voir jusqu'où on peut avancer c'est ça merci Guy Roger merci Jismi échange merci à vous de nous avoir suivis merci Alain merci François je vous dis à bientôt Sous-titres par Juanfrance